Bonjour, on va parler maintenant des propriétés essentielles d'une relation binaire. Tout d'abord, ce n'est pas nécessaire que ces relations, que n'importe quelle relation binaire satisfait ses propriétés, mais ce sont des propriétés essentielles d'une relation binaire. Tout d'abord, il faut partir d'une relation binaire d'un ensemble E sur le même ensemble E. Dans ce cas-là, on dit qu'une relation binaire sur l'ensemble E. On va parler maintenant de ces trois propriétés, ou bien de ces quatre propriétés, que pas nécessairement qu'une relation binaire doit satisfaire ces quatre propriétés. En fait, la première propriété est la propriété de la réflexivité. Une relation binaire sur l'ensemble E est dite réflexive, si et seulement si X toujours est en relation avec X. La deuxième propriété, si R est symétrique, est dite symétrique, lorsque si R X est en relation avec Y pour n'importe quel X et n'importe quel Y, alors on a Y en relation avec X. Et aussi la transitivité, c'est que quel que soit X et Y et Z appartient à E, si X est en relation avec Y et Y en relation avec Z, alors on peut dire que X est en relation avec Z. Et Y est dite une relation d'équivalent, si et seulement si on a les trois propriétés précédentes déjà dites. Quel est l'intérêt d'une relation binaire ? Une relation binaire est utilisée dans la théorie de Graf dans l'ingénieur électrique. Elle est utilisée dans les systèmes électriques très utilisés, la relation binaire. C'est pour cela.